Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et j'avais envie de vous proposer un nouveau concept Dites moi en commentaire si ça vous tente mais on peut essayer J'ai reçu avec une campagne de pub des produits de marque Carrefour Des différentes gammes beauté de chez Carrefour Et je me suis dit qu'on pourrait les tester en vidéo On va tester sur plusieurs jours les différents produits que j'ai reçus Et ça va se passer notamment dans la salle de bain puisque ce sont des produits d'hygiène corporelle Des différentes gammes de chez Carrefour que je vais vous présenter au fur et à mesure On va commencer avec le premier produit Le premier produit c'est de la gamme Néga Off Bio C'est la crème de jour hydratante souplesse et éclat au nénuphar blanc Toute peau même sensible Donc voilà, appliqué le matin en massant légèrement sur le visage et beaucoup Comme je vous l'ai dit ça va se passer sur plusieurs jours et plusieurs moments de la journée On a une crème, un démaquillant, enfin une eau micellaire On a des gels douche, des shampoings Je vais tout venir tourner ça sur plusieurs moments Pour pouvoir utiliser les produits correctement Et voilà, ne pas les utiliser juste pour la vidéo Admettons que je viens de prendre ma douche Je vais pas reprendre une douche exprès pour tester les produits C'est mon fonctionnement Donc voilà, on va tester cette petite crème Parce que je vais me maquiller, je sors après Donc voilà, j'ai rien mis sur ma peau ce matin Je me suis juste lavé au savon comme j'ai l'habitude de le faire Donc on va commencer avec la crème de jour Alors, elle se présente dans un tube en classique Et on va la tester Alors, je sais pas si vous verrez bien la texture Elle est classique, niveau texture Elle est pas trop épaisse Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup Parce qu'elle est assez riche Elle a une très bonne odeur Très légère Donc on va venir l'étaler Elle est très riche Elle est très très riche Parce que à étaler Je pense que pour l'hiver, c'est pas mal Ouais, elle est très très riche On le sent en fait quand on l'étale J'ai beaucoup de mal à l'étaler Parce qu'au contact de la peau Bah en fait, elle est pas si liquide que ça quoi Autant voilà, quand vous la prenez dans les mains Bon, elle a une texture crème Mais là, à étaler, c'est pas la même Il y a vraiment une légère odeur Qui est très agréable Mais vraiment très légère et très naturelle Ça semble pas chimique Alors, il faut le temps qu'elle s'imprégne Mais je pense pas qu'elle colle Là, pour l'instant, elle colle légèrement Du fait que j'ai juste de l'étaler Mais j'ai pas, non Ça me dérange pas Et je la sens pas Je la sens pas du tout Pour l'instant, j'ai rien à en dire Ensuite là, je vais venir me maquiller Et on refera un point dans la journée Pour voir si elle a bien tenu sur ma peau Si elle a pas, mettons chier mon make-up Ou faire un point sur l'évolution durant la journée On se retrouve donc plus tard Pour le second test de la journée Concernant la crème hydratante Rien à dire J'ai pas eu de problème avec mon fond de teint Ou ma poudre Ça n'a rien fait Puis j'ai la peau hydratée Après, ça a testé sur plusieurs jours On s'entend Mais j'ai pas vu de problèmes apparents Entre guillemets Sur le maquillage en tout cas Donc comme vous voyez Je me suis maquillée Alors bon forcément J'ai goûté il y a pas longtemps Donc il n'y a plus grand chose sur mes lèvres Mais voilà J'ai du liner, du mascara Et du rouge à lèvres liquide Qui tâche bien Qui est assez chiant à enlever Et avec lequel il ne faut pas déborder En plus qui ne tient pas forcément Voilà Il n'est pas ouf Mais j'ai envie de le mettre J'adore la couleur Mais ouais C'est un de chez Nocibe Si je ne vous dis pas de bêtises Que j'avais eu dans une gondole Il y a un moment déjà Il n'est pas top J'en ai un autre de chez Nocibe Qui est bien mieux Qui est plus récent Et qui pour le coup tient Mais voilà Celui-là tâche Et du coup on va enlever tout ça Sinon enfin je le fais maintenant Sinon vous n'allez plus rien voir En plus il fait un temps dégueulasse aujourd'hui Il pleut Donc voilà Comme vous savez que dans ma salle de peintre C'est pas ouf ni vos lumières Et que je n'ai pas moyen de mettre la ring light Comme je veux Ou un éclairage Je le fais pendant que le jour est encore à peu près là L'eau micellaire soft pur Au micellaire Nettoyer, démaquiller Et apaise Et apaise Parfum en colorant Pour sensible Donc j'en mets Sur un coton réutilisable Oula Si j'arrive à viser Il n'y a effectivement aucune odeur Et on va commencer par les yeux Donc moi pour me démaquiller Ce que je fais c'est que Quand j'ai du liner Ou un truc comme ça J'appuie un peu Avant de frotter Et ensuite je frotte Donc là j'en ai pas mis beaucoup Mais en général L'eau micellaire C'est vrai que c'est C'est prévu pour Donc il n'y a pas de Pas de problème Je vais en mettre un peu J'en ai pas mis à essayer Parce que pareil Voilà du coup J'ai du fond de teint J'ai du crayon à sourcils Du mascara à sourcils La poudre L'highlighter Enfin il y a de la couche Ça me tiraille pas Ça me pique pas les yeux Non ça me pique pas Enfin pour l'instant Après est-ce que Sur le long terme Je ne sais pas Grosse étape Après comme je vous disais Je sais pas si on voit Ça bove J'en ai plus beaucoup Mais Il est très pénible Faut pas se floper Quand on le met Et il tâche bien Même les doigts Non il a l'air Alors là La gueule du coton Il est bien bien Crado Donc moi ce que je vais faire Je vais le rincer Une première fois Donc voilà J'ai rincé Alors quand je vous dis Qu'il tâche C'est que j'ai du mal A enlever du coton Voilà Donc j'ai rincé Et je vais venir Ma je rince A l'oreille au savon Je vais venir repasser Un coup Sur mon visage Pour enlever Les petits résidus Qui seraient restés Les coins Où je serai Pas passés correctement On couve les oreilles Après là je vois pas Trop ce que je fais Parce que je suis loin du miroir Avec sans lunettes Je ne vois rien Mais s'il reste du make-up C'est que je me suis mal démaquillée Ça ne vient pas du tout De l'homicellaire Mais encore sur le coton Ouais Je veux non Il n'y a rien à dire Elle est très efficace Elle n'est pas irritante Plus de make-up du tout Non c'est validé On se retrouve plus tard Pour le troisième test On se retrouve Pour le troisième test Troisième Quatrième Il y en a deux en un Du coup Des produits doux Donc ici Ce soir Voilà en deux soirs J'aurais voulu vous faire Des plans un peu stylés Un peu Induée phénix À ses débuts Dans les tests de produits Je ne sais pas si vous vous souvenez Elles faisaient des plans dans la douche J'aurais bien aimé faire ça Mais je ne peux pas Ce n'est pas configuré pour Mais je peux Peut-être vous faire des close-ups Après je vais voir Comment je m'organise De mon âge Et vous décrire mon ressenti Peut-être qu'un jour J'arriverai à faire des jolis plans Dans une salle de bain Mais pour l'instant Ce n'est pas ça Donc ce soir On va tester Le shampoing De la gamme Soft Bio À l'Aloe Vera Excusez-moi Je n'arrive pas à parler Shampoing douceur Voilà Tout type de cheveux Et le Nectar Beauty Huit de douche hydratante À l'huile d'argan Alors je les ai déjà ressentis Surtout L'huile de douche Pépite Autant Je prends des douches Autant le soir Que le matin Et je sais que c'est Le genre d'odeur que j'adore Très confortante Pas trop chimique Là ça n'est pas du tout On est d'accord Mais c'est vraiment Une odeur douce Une odeur sucrée Enfin voilà Vous connaissez L'argan de toute façon Et l'Aloe Vera C'est vraiment Une odeur Pareille Ça ne sent pas Ça se rapproche Un peu du savon Je ne saurais pas Vous décrire l'odeur Je suis vraiment nulle pour ça Mais c'est vraiment très léger Il n'y a pas de parfum Qui prend la tête Enfin qui Vous savez Il y a beaucoup de produits Maintenant Qui tabassent de parfum Qui voilà On est toutes comme ça En général À prendre des gels douche Qui sont hyper forts Pour être convaincus Qu'on va sentir derrière Alors qu'en général On sent une demi-heure Non mais c'est Voilà Normalement Je fais mon shampoing Ça va être l'objet D'un autre test Encore sur un autre jour Je lave les cheveux Au shampoing solide Il y en a Qui ont des odeurs D'autres qui n'ont pas Ou des très légères Et c'est vraiment pas dérangeant Moi je Ça ne me dérange pas D'avoir une odeur Assez effacée Dans mes produits cosmétiques Et je préfère Qu'il n'y en ait quasiment pas Je vois La dernière crème Iteraton que j'ai acheté Elle est très chimique Et c'est C'est Le produit est bien Ça Il n'y a pas de J'ai pas eu de réaction J'ai pas de problème Avec la texture ou quoi Mais l'odeur C'est Sur le moment Je l'ai acheté Parce que j'avais besoin En fait à chaque fois Je réagis mal Enfin je réfléchis mal Sur l'instant Je me dis Il faut que j'achète Je vais dans le magasin Où je vais acheter Etc Et j'achète sans me dire Bah putain c'est chimique Enfin pardon Je suis vulgaire Je me dis jamais C'est chimique C'est bourré de parfum Je vais m'orienter Vers quelque chose De plus naturel Quitte à ce que ça soit Plus gère Je pense qu'on est tous Un peu comme ça Dès que le prix Est un peu élevé Vu que c'est naturel Ou que Enfin Je réfléchis pas De la bonne manière Et c'est dommage Je devrais pas forcément Penser au prix Plus à la composition Et un moyen En fait D'avoir de bons produits Pas trop cher Et sans merdouille Dedans Donc voilà Ça va être l'objet Du test de ça Et je vous dis Après Mettre la vie Au niveau des cheveux Au niveau du corps Au niveau des sensations Sur la douche Si j'ai apprécié Ou pas Cette expérience Avec ces deux produits Alors ça y est Je suis sortie de la douche Je suis en pyjama J'ai rien mis Sans mes cheveux Normalement J'utilise un des mélans J'ai rien mis La douche Cet été L'huile de douche Elle va pas faire mon feu C'est le genre d'odeur Ça m'a rappelé mon oeil L'argan ça s'en rapproche J'ai beaucoup aimé Autant le shampoing Que l'huile de douche Alors l'huile de douche Il faut savoir Que ça mousse Ça mousse pas Énormément Comparé au gel douche Donc si vous aimez L'effet mousse Qu'un gel douche Oubliez Parce que ça ne mousse pas Énormément Il n'y a pas de gâchis Parce que ça Ça a beau être assez liquide Moi j'utilise un gant de toilette J'ai pas eu de perte Dans la douche Enfin Ça se dose bien Et le shampoing Très agréable aussi Un peu gélifié Pardon Ça par contre Ça réduit énormément le gâchis Parce que je vois J'ai un autre shampoing Chez Super U Antipelliculaire Ce que je perds dans la douche Tellement il est liquide Donc là Le fait qu'il soit gélifié C'est très très sympa Comme ça On dose bien Il mousse énormément Si vous avez Les cheveux bien mouillés Vous frottez bien Vous moussiez bien Enfin ça mousse vraiment beaucoup Donc il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup non plus Et très agréable à utiliser De très légère odeur Voilà comme je vous le disais Mais très agréable Là je vois cet été Ça va être très agréable Donc voilà Le test ultime Le démêlage Alors Voilà comme je vous dis Normalement j'utilise un démêlant Là il n'y en a pas Donc est-ce que La Holo & Vera A un effet démêlant Je pense que oui Mais j'ai tellement de nus J'ai tellement une touffasse Que Quand même Ça va Donc on verra Demain Parce que là Je vais les sécher Mais vous n'allez rien voir Il commence à tomber Enfin la nuit Commence à A venir tout doucement Même si la journée sera lente La luminosité est terrible Donc voilà J'évite de vous faire Des plans dégueulasses Pour optimiser un peu La beauté de la vidéo Mais Ouais non Il est pas mal J'ai hâte de voir Le résultat sur mes cheveux Honnêtement Sous la douche C'est un pur bonheur Moi comme je vous dis Les produits Qui n'ont pas Une odeur forte J'aime bien Enfin Ça fait vraiment naturel Et c'est pas Moi j'aime bien Voilà dites-moi En commentaire Si vous vous préférez Que ça sente très fort Ou si comme moi Vous préférez les odeurs Assez effacées J'ai pas l'impression Alors là ils sont mouillés C'est difficile à dire Mais j'ai pas l'impression Que ça me change La nature de cheveux J'ai pas On verra une fois sec Mais Ils sont pas guinés Ils sont pas Non ils sont normaux Enfin au toucher Ils sont pas Ils ont pas changé Donc ce que je vais faire C'est que je vais Les sécher Au sèche-cheveux Parce que là je vais Me coucher Sinon ça va être Ça va être une hécatombe Les sécher Et je vous montrerai Demain matin Si j'ai le temps J'espère Je vais me lever de bonne heure Le rendu sur mes cheveux A la lumière du jour Si il fait beau On prie Ce qui fait Il n'est pas beau Allez là On se retrouve Du coup Pour le rendu Du shampoing Le résultat du shampoing Alors on est quelques jours Après avoir fait Ce shampoing Et j'ai plus de batterie Et en fait J'ai des cheveux magnifiques Ils sont très doux Ils sont très brillants Alors là Il va falloir que je les relève Mais je trouve Qu'ils sont encore En super béton Voilà Et très léger Vraiment très doux Et ouais Et très Glossy Mais naturel Et j'aime vraiment beaucoup Rien à dire non plus Sur ce shampoing Et on se retrouve donc Plus tard Pour le Prochain test Le dernier test Le shampoing solide On se retrouve donc Pour le dernier test Alors qu'elle a déjà été effectuée On est deux jours plus tard La régularité Cette vidéo Bref Je vais essayer de parler un peu fort J'ai la machine Qui tourne derrière Même si je modifie Le son au montage Mais Le test d'aujourd'hui Enfin D'aujourd'hui Oui Le dernier test C'est le shampoing solide De la gamme Soft Green Solide Shampoo Cheveux normaux A l'huile d'amone douce Voilà Qui s'utilise comme un shampoing Solide classique Et que j'ai adoré utiliser Parce qu'il est dur Il ne fond pas Il n'a pas du tout La même consistance Que ceux que j'ai l'habitude De prendre Normalement Ceux que je prends Je les ramollis un peu Dans l'eau chaude En fait Si vous ne voulez rien J'ai une petite boîte Voilà Comme ça En ferraille Où j'entrepose Le shampoing Et donc Je le laisse tremper Si vous voulez 5 5 minutes Au temps de De me mouiller les cheveux En fait Ou de me laver le corps De faire mes soins Etc Je fais toujours mon shampoing En dernier Et donc voilà Je mets un peu d'eau Et j'attends qu'il ramollisse Histoire de bien le faire mousser Que je n'ai pas à faire de shampoing Parce qu'il n'a pas assez moussé Et celui-là Il n'y a pas besoin En fait Je le laisse tremper Pour voir Comment il réagirait Et j'aurais pas dû Enfin j'aurais pas dû Ça n'a rien changé Mais Il n'y a pas eu besoin Il a moussé instantanément En fait Et ouais La texture n'est pas du tout la même Alors là Comme ça Ça me fait penser à un gros babybed Mais ouais Il n'y a pas besoin De le faire tremper En fait Donc là Il est bien collé là Voilà Et ouais Il est Il sent super bon Et pareil à utiliser C'est hyper agréable Du coup ça mousse très très bien Moi je l'entrepose Mes shampoings Dans la petite boîte Que je laisse ouverte Pour qu'il sèche A l'air libre Et comme ça Vu qu'en fait Il est mouillé Il va coller Donc voilà Je le retourne Pour qu'il sèche des deux côtés Et qu'il n'y ait pas de D'effet collé Comme Comme on vient de voir Mais ouais Il est super agréable Et utilisé Et j'ai les cheveux Magnifiques Voilà Qui brille naturellement J'ai Bon j'ai eu des nœuds Au démélage Mais ça c'est Enfin voilà J'ai galéré un peu Au démélage Mais ça c'est normal C'est Ma touffe Qui veut ça Ça n'a rien à voir Avec nos shampoings Et ouais Je pense Du coup Qu'il va me durer Beaucoup plus longtemps Que ceux Que j'ai l'habitude De prendre Le dernier datait D'un moment déjà Et j'arriverai Chez Aromazon Je l'avais commandé Peu de temps Après Noël Il me semble Voilà On est en juin Et je viens de le terminer Parce que J'avais offert A mon beau frère Et j'avais craqué Voilà Je me suis dit Je lui ai commandé En fait Pour les produits Que je lui ai offert Parce que Voilà Je me suis dit Je lui ai offert A lui Voir ses retours Et voir si moi Je lui ai commandé Derrière C'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait Et je pense Maintenant Que je vais aller Chez Carrefour C'est ce que je dis A mes cahiers Parce que C'est vraiment Très intéressant Comme produit Et comme je vous dis Je préfère Carrément La texture L'utilisation De ce shampoing Là De chez Carrefour De celui Que j'ai pu avoir Chez Nae Chez Amazon Aromazon Par exemple Pas Amazon Vous pourrez en avoir Sur Amazon J'ai testé Le Dope Aussi Elles sont tous Très bien Mais C'est Non Niveau texture Niveau utilisation Je préfère Tellement celui là Parce que La texture N'est pas du tout La même Ça n'a pas La texture molle Du cerveau En fait Il est dur Et je pense Que de ce fait Il va fondre Beaucoup moins vite Et l'odeur C'est vraiment Très bien Et pas très cher De Tous les produits De la gamme En fait Ne sont pas très chers Du fait que ça soit Carrefour Il y a moins de 5 euros A chaque fois Entre 1 et 2 euros Ça dépend J'en avais pas Pour la peau des fesses Je vois le Nae Est quand même assez cher Le Dope Je crois qu'il y a 4 euros Il me semble Je sais plus de tête J'aime bien J'utilise ce que ça Maintenant Du shampoing Solide C'est ma nouvelle routine Et je la changerai Pour rien au monde Ça prend pas de place A emmener au voyage C'est hyper pratique Voilà Vous en avez Pour tous les prix Pour tous les goûts Pour toutes les senteurs Après c'est à vous de voir Ce qui vous correspond Si vous voulez rester Au shampoing classique Ça c'est vous qui voyez Je vous force à rien Ici c'était juste Voilà Des tests Vous faire découvrir Des produits Pourquoi pas J'ai kiffé Moi découvrir ces produits là Voilà Ça me permet De voir Où m'orienter Pour les prochaines fois Je connaissais Carrefour Parce que j'allais A tout temps Où j'habitais Chez mes parents On avait un Carrefour Market A l'époque C'était Chopi Qui c'est qui a connu Les Chopi Qui est devenu Carrefour Market Et voilà Je faisais mes courses Là-bas Donc je prenais J'ai toujours été Sous marque Donc voilà J'ai très souvent Pris des produits De beauté Carrefour Déjà de bouche Et tout ça Bon Des fois Je prenais du Au shouria Je prenais du Petit Marseillais Je prenais Voilà Ça dépendait Mais je me suis déjà Lavée avec les produits De chez Carrefour Et j'ai jamais eu de problème Voilà Encore aujourd'hui Ils vont être utilisés Surtout Voilà L'huile de douche Le shampoing Pareil Michael A testé le shampoing Du coup Vous savez Le shampoing doux En liquide Il a beaucoup aimé Aussi C'est vrai qu'il est Vraiment très bien Et puis l'odeur C'est Quand vous passez Derrière Dans la salle de bain Vous le sentez encore Ça sent très très bon Très agréable Et ouais Non non Les produits Vont être Très très rentabilisés Et j'ai beaucoup aimé Voilà Vous faire ces tests N'hésitez pas En commentaire A me dire Si vous voulez D'autres Tests De ce jour là J'essaierai De faire mon possible Montage Pour les tester Correctement Si vous voulez Des tests De nourriture Dites moi tout En commentaire Des tests De produits de beauté Des tests De produits d'entretien Je ne sais pas On peut partir Comme ça Vers des Vers des tests De tout Et n'importe quoi Dans la limite De raisonnable Il y en a évidemment On a fini Donc cette vidéo N'hésitez pas Donc à me dire Ce que vous en avez Pensé En commentaire A laisser Vos meilleurs pouces Pour me dire Si ça vous a plu Partagez la chaîne La vidéo Et nous restons Je vous dis à la prochaine Salut Sous-tit 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 Sous-tit